... Devrait est le conditionnel de devoir. En anglais, on utilise should à toutes les personnes. Il devrait, nous devrions, vous devriez. Should est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif sans le to. Il ne faut pas confondre should et would. Would marque le conditionnel de tous les verbes sauf devoir. Donc, should veut dire devrait. Alors, il devrait le faire se dit comment ? He should do it. He should do it. Mais, il le ferait ? He would do it. Right ! Vous voyez la différence ? Oui ? Oui, oui. Should est donc toujours le conditionnel du verbe devoir, c'est-à-dire devrait. Mais would exprime le conditionnel de tous les autres verbes. Vous êtes bien d'accord ? Oui. Alors, comment dit-on « il attendrait » ? He would wait. Right ! He would wait. Il devrait attendre. He should wait. He should wait. Yes ! He should wait. Il attendra. He will wait. He will wait. Il n'attendra pas, avec la contraction. He won't wait. He won't wait. Il n'attendra pas, avec la contraction. He wouldn't wait. He wouldn't wait. Il devrait attendre. He should wait. Right ! He should wait. Il ne devrait pas attendre. He shouldn't wait. Right ! La contraction de should not se fait comme la contraction de would not, c'est-à-dire shouldn't. He shouldn't wait. Alors, vous devriez... Vous devriez m'attendre ici. Comment le dites-vous ? You should wait for me here. Right ! You should wait for me here. You should wait for me here. Vous ne devriez pas attendre. You shouldn't wait. Yes ! Yes ! You shouldn't wait. Vous ne devriez pas m'attendre ici. You shouldn't wait for me here. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. You don't have to wait. Good ! Wait for me. Very good. Thank you. You don't have to wait for me. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. You don't have to wait for me. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. Au lieu de dire, vous n'avez pas besoin, on emploie le futur. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. You won't have to wait. You will not have to wait. En français, pour exprimer le futur, on ajoute toujours à l'infinitif du verbe les terminaisons du futur, n'est-ce pas ? J'attendrai, il attendra, nous attendrons, nous attendrez, ils attendront. Les terminaisons du futur sont ré, ra, ra, rond, ré, rond, n'est-ce pas ? C'est pareil pour le conditionnel. On ajoute les terminaisons à l'infinitif et elles sont toujours différentes. En anglais, eh bien, c'est vraiment plus simple. Ça ne change pas. Pour exprimer le futur, on emploie will. Et pour exprimer le conditionnel, on emploie would à toutes les personnes. Il n'y a que pour le verbe devoir, comme je devrais, que c'est différent. On emploie should. Should. Alors, comment dit-on je devrais y aller ? I should go there. Yes, I should go there. Mais, je n'irai pas sans toi. But, I won't... Je n'irai pas, I-R-A-I, c'est I won't. Et je n'irai pas, I-R-A-I-S, I... Ah, non, c'est... I wouldn't go there. Sans toi. Without you. Right, I wouldn't go there without you. Je devrais y aller, I should go there. Mais, je n'irai pas sans toi, but I wouldn't go there without you. Alors, comment dit-on il devrait attendre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il attendra. Right, yes. Il attendrait. He would wait. Et comment dit-on alors il attendra ? He will wait. He will wait. Il va attendre ? He is going to wait. Right. He is going to wait. Il ne peut pas attendre ? He can't wait. Oui. He can't wait. Et sans la contraction ? He cannot wait. He cannot wait. Il ne pourrait pas attendre ? He wouldn't... No. Pourer, c'est une forme à part, comme pour le verbe devoir. Pouver et pourrait... He couldn't. Comment dit-on il ne pourrait pas attendre ? He couldn't wait. Yes. He couldn't wait. De la même façon que devrait se dit should, pourrait se traduit par could. Autrement dit, le conditionnel de tous les verbes est would. Mais il y a deux exceptions. Une pour le verbe devoir, dont le conditionnel s'exprime par should, devrait, et une autre pour le verbe pouvoir, dont le conditionnel s'exprime par could, pourrait. Vous êtes bien d'accord ? Could s'emploie pour le conditionnel, pourrait, mais aussi pour l'imparfait, pouvait. Alors, once more, comment dit-on il ne pourrait pas attendre ? He couldn't wait. He couldn't wait. Il ne pouvait pas attendre. He couldn't wait. Il ne devrait pas attendre ? He shouldn't wait. Right. He shouldn't wait. Il n'attendrait pas ? He wouldn't wait. Right. He wouldn't wait. Et il n'attendra pas ? He won't wait. Right. He won't wait. Il n'a pas attendu ? He didn't wait. Très bien. He didn't wait. Il doit attendre ? He doesn't have to wait. He has to wait. He has to wait. He has to wait. Yes. He has to wait. Il n'a pas besoin d'attendre ? He doesn't have to wait. Good. Once more. He doesn't have to wait. Very good. Thank you. He doesn't have to wait. Il n'a pas besoin d'attendre. He doesn't have to wait. Il n'a pas à attendre. En anglais, He doesn't have to wait. Il n'a pas besoin d'attendre. Il devait attendre ? Il a dû attendre ? He had to wait. Right. He had to wait. Et il n'avait pas besoin d'attendre ? He didn't have to wait. Beautiful. Thank you very much. He didn't have to wait. He didn't have to wait. Sous-titrage ST' 501